... Merci pour vous tous, membres de la communauté, ensemble, comme toujours, on se retrouve encore aujourd'hui pour analyser les questions d'actualité. Mais bien avant, je dois toujours vous remercier, vous remercier parce que vous participez, n'est-ce pas, à la construction de notre pays de manière indirecte à travers le point de vue que vous émettez dans le cadre de notre communauté. Très important, parce que l'émission n'est pas pour l'individu. L'émission, c'est pour la communauté. Nous présentons les idées, les Congolais partout se retrouvent. Chacun peut donner également son idée, mais cette idée, nous pouvons aussi aider les dirigeants à pouvoir comprendre ce qu'ils doivent faire pour le pays. C'est cela, l'important. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Les États-Unis continuent à se distinguer. Oui, hier, nous avions eu les messages et certains appels de la Belgique. Ah oui, là, j'ai compris que c'est bien parti parce qu'à un certain moment, les Belges ne savaient pas nous appeler. Les Parisiens, bon, ils se sont déjà distingués. C'est pratiquement à chaque émission que nous recevons beaucoup d'appels de Paris. Suisse, autant Berlin, n'en parlons pas. Et voilà, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour analyser ces questions. Nos frères et soeurs, qu'ils sont à travers nos provinces, ils nous appellent pratiquement pour nous parler de leurs conditions de vie. comme vous sentez. En tout cas, nous avons le défi de tous conjuguer nos efforts, voir comment aider notre pays. Il y a d'autres qui m'ont appelé pour me dire « Mais Pascal, c'est bon de présenter les réalisations du chef de l'État. » En tout cas, merci beaucoup pour cette préoccupation. Je veux le faire. Je crois, début semaine prochaine, nous aurons, si pas lundi, Augustin va me rappeler, pour que la première émission de la semaine concerne les réalisations du chef de l'État. Que ce soit ici, dans la capitale, que ce soit dans nos différentes provinces, qu'on démontre ce qui a été déjà fait, comparativement à ce qui a été fait dans le passé, est-ce qu'il y a amélioration, est-ce qu'il y a récule ? Nous allons faire cet exercice, je crois. Nos frères et soeurs, qui sont partout à travers le pays, peuvent aussi nous aider, nous envoyer certains éléments pour que nous puissions, en tout cas, nourrir notre émission. Ce numéro qui est prévu, bien entendu, pour présenter les réalisations du chef de l'État. En tout cas, merci. Comme information, nous avons la visite du gouverneur sortant, Gentilin Goubula, qui a été dans plusieurs altères de la ville de Kinshasa hier, question de constater le travail jusqu'ici fait par la société Solectra sur l'installation de la pandère. La pandère installée à travers plusieurs altères de la ville de Kinshasa. Nous estimons que c'est déjà bien parti, et lui-même a été convaincu, satisfait, et nous aurons ces éléments dans cette émission. Toujours Gentilin Goubula lui promet, sinon il attend, trouver au moins un crédit à l'heure de 18 milliards de francs congolais. La raison, c'est le paiement des indemnités des sorties de ses ministres. Nous irons au Sénat pour le bureau d'âge. Il y a un petit conflit, parce qu'aujourd'hui, Jonas Moukamba, le plus âgé, il a 93 ans, voudrait maintenant récupérer son fauteuil, jusqu'ici occupé par Pascal Kindelo, qui était plus âgé avant l'élection de Jonas Moukamba. Il y a Vital Kamiré, qui promet lui aussi, en tout cas, sanctionner les ministres, ceux qui ne vont pas se distinguer à travers les représentations dans les secteurs. Il dit qu'ils seront très sévèrement sanctionnés. Alors, les Congolais attendent cela, parce que ce sera une façon, bien entendu, d'appuyer les chefs de l'État, mais que ce soit des sanctions sincères et vraies pour l'intérêt des Congolais. Toujours Vital Kamiré, il promet construire un centre hospitalier pour les députés nationaux et aussi le personnel de l'Assemblée nationale. Les gens disent que c'est la priorité. Aujourd'hui, à partir du moment où nous savons que le pays, à ce jour, a plusieurs mots, qu'il faut plutôt mettre l'accent pour résoudre la question. Il y a un incendie qui s'est déclaré dans un camp déplacé de Mugunga. Dernièrement, d'ailleurs, ils avaient reçu une bombe de ces envahisseurs, de ces agresseurs, de ces assassins rwandais à travers le M23. et cet incendie s'est déclaré sur mercredi 5 juin. Alors, une cinquantaine de foyers, malheureusement, ont été fauchés. Mes questions d'analyse de ce soir, c'est le procès qui s'ouvre pour les 53 prévenus sur la tentative de coup d'État avec Christian Malanga. Et le procès va s'ouvrir déjà demain 7 juin, vendredi alors, en forêt, à la prison militaire d'Endolo. Et nous, nous allons analyser cette question. C'est la question d'échange. Même si les autres points, nous pourrons aussi les ramasser pour essayer d'éclairer l'opinion. En tout cas, merci. Vous savez, en tout cas, c'est ici. C'est ici. En tout cas, pas ailleurs. N'allez pas ailleurs. Soyons ici nombreux. Vos points de vue, le partage des liens, en tout cas, vos commentaires nous aident. Ça nous permet, en fait, de nous sentir, bien entendu, dans la communauté avec mission, chaque jour, de rechercher les informations afin de les partager avec les membres de la communauté que vous êtes. Merci beaucoup. Ça nous va au cœur. L'autre me dit, mais Pascal, restez à présenter l'information. Non, moi, je ne fais pas ici. Je ne présente pas le journal. Pascal, c'est un spécialiste en cette matière de la communication. Je ne suis pas quelqu'un à présenter encore. Ici, je ne présente pas le journal. Ici, nous analysons les faits. Oui, je peux présenter les faits parce qu'ils doivent être tangibles. Ils doivent être sacrés. Mais mon commentaire libre doit suivre pour permettre la compréhension. Et nous allons partager cette compréhension avec les membres de la communauté. Et c'est comme ça que nous faisons l'analyse. Je ne suis pas un journaliste qui est assis, il présente le journal, il lit juste le chapeau et le commentaire du fait, c'est l'autre journaliste qui l'a fait. Et lui, c'est limite à lire le chapeau. Non, ici, je ne me présente pas le journal. En tout cas, merci beaucoup. J'ai compris que c'est parce que vous ne comprenez pas les méandres du métier. En tout cas, c'est une bonne chose aussi. On se complète. Et voilà, donc, nous faisons l'analyse. C'est normal. Après avoir présenté les faits, on les commente. Merci. Le premier, c'est un rapport avec la visite du gouverneur sortant de la ville-province de Kinshasa, Jantiningo Bila. Tous, vous savez bien, et vous aviez suivi le débat qu'on avait engagé ici sur les lapadaires. Alors, maintenant, la question était, il y a eu sous-facturation, il y a détournement, il n'y aura pas installation des lampadaires, mais aujourd'hui, ces lapadaires sont installés dans plusieurs altères. Leur éclairage impressionne et attire les Congolais. Chaque Congolais s'est tiré maintenant des conclusions pour comprendre de quelle bonne qualité, de quelle mauvaise qualité. Et le gouverneur sortant, ensemble, avec le responsable de Solectra, M. Sambabatili, on fait le tour. Et c'est le gouverneur qui a surpris M. Sambabatili. parce qu'il avait compris que c'était important de se rendre compte lui-même. Et voilà, ils sont allés à terre par à terre, ils se sont rendus compte et il a donné un point de vue après avoir vécu ce qu'il a vécu. Suivons d'abord l'élément et nous allons revenir. La cité, on appelle ça la cité Pumbu. La cité Pumbu est là où nos amis de Solectra ont fait un grand travail des qualités. J'avoue qu'il y a une différence des qualités entre ce que la société Solectra a fait et les autres sociétés, notamment Modern Construct ainsi que Monton. Alors voilà, pour moi, je voudrais féliciter ici cette entreprise qui a amené du bon matériel, de qualité et on voit la différence entre d'abord l'éclairage au niveau du luxe. On sent que les lampes de Solectra sont claires beaucoup plus. Nous avons eu à expérimenter cela déjà sur l'avenue Elenguesa et on voit qu'il y a une grande différence entre ce qu'ils ont fait ainsi que Solectra a fait. Je suis très satisfait de voir ces beaux travails accomplis par une société de la place et je voudrais les féliciter. Depuis quelques heures nous avons entamé cette visite nous avons commencé par d'abord le centre-ville à visiter Colonel Ebea à visiter aussi Kabinda l'avenue qui est l'avenue qui est contiguée à la RTNC après nous avons visité l'avenue de Sosa qui est sur 7 kilomètres après Sosa nous avons visité Kimpuesse puis Kabila et maintenant on est sur la route de Matadi. Le gouverneur vient de dire que Solectra utilise le meilleur matériel réalise des bons travails et donne l'éclairage qu'il faut par rapport aux autres. Cette affirmation de la part du patron de la ville vous fait quoi ? Bon ça nous va droite au cœur ça permet de confirmer tout ce qu'on a toujours dit. Vous savez je suis dans ce métier depuis 18 ans nous avons fait beaucoup de projets similaires et donc c'est notre expérience qui parle. On a voulu fournir le meilleur produit pour la ville de Kinshasa si vous avez remarqué vous avez vu la plupart de nos concurrents nos poteaux sont à 9 et 10 mètres quand nos concurrents leur poteau est à 6 et 7 mètres nos poteaux pèsent en moyenne 500 kilos quand eux leurs poteaux pèsent 150 ou 200 kilos nos panneaux solaires sont de 270 watts crêtes quand eux leurs panneaux sont à 50 et 80 watts nos batteries sont de 845 watts quand celui qui est le plus cher est à 200 watts les autres moins chers sont à 150 watts nos luminaires sont de 80 watts quand eux leur luminaire est à 50 et 60 watts pour une luminosité de 60 à 80 lux chez nous quand eux ils sont entre 3,5 lux à 19 lux et si nous parlons aussi de lumens quand nous sommes à 13 200 lumens ils sont en moyenne à 7 000 lumens donc on a voulu comparer quelque chose qui n'est pas comparable et j'ai toujours dit que c'est le terrain qui va nous séparer on peut parler mais la réalité prend toujours le dessus et puis ce qu'il faut savoir nous sommes les seuls qui avons fait des offres en tenant compte aussi en fournissant des équipements de maintenance nous sommes la seule entreprise qui a fait à l'usine la réception à l'usine la réception à l'usine donne quoi ? parce que c'est dans tous les contrats de la ville je pense que vous allez avoir le temps de le savoir ou de vérifier si on fait la réception à l'usine ça évite d'amener des équipements qui ne sont pas conformes parce que quand on a commencé ce projet nous on a reçu un cahier de charge de la ville et le cahier de charge était clair je me rappelle parce qu'on a fait l'étude avec notre fournisseur donc l'équipe technique était composée de nos équipes d'installateurs et de l'équipe du fabricant et la direction technique du gouvernement quand ils ont donné le cahier de charge notre fournisseur a dit mais le type de lampe qu'ils ont demandé va coûter cher et moi je n'étais pas là je n'étais pas dans le pays j'ai appelé le patron de la société j'ai dit apparemment vos équipes les équipes du Gouverneurat ont demandé des lampes qui coûtent cher mais si c'est ce qu'ils veulent on doit faire ce qu'ils veulent parce que moi je me rappelle le directeur technique du Gouverneurat a dit mais quand le fournisseur a dit que ça c'est les mêmes lampes qu'on mettrait à Dubaï il a dit mais Kinshasa n'a pas le droit à avoir la même luminosité que Dubaï donc c'est un choix et dans le métier le client est roi et je pense que on s'est plié à ça et je ne suis pas sûr que les autres ont respecté les cahiers de charge mais le temps nous le dira parce que c'est ce que j'ai toujours dit je ne sais pas si vous avez suivi mon interview sur Top Congo j'ai dit aujourd'hui on nous index mais demain on sera les héros de ce pays voilà les points de vue techniques que vous avez suivi de la part de Saba Bakili mais ce qui est important très important c'est d'éclairer notre ville comme d'autres villes à travers le monde mais la question qui tarode souvent mon esprit c'est oui nous avons vu vous avez installé on a installé les poteaux les lapenders sont installés c'est vrai c'est une bonne chose mais les routes qui ne sont pas réhabilitées quand la réhabilitation viendra par après est-ce qu'on ne va pas bousculer ces poteaux les techniciens nous en diront plus au moins vous avez rempli votre part de marché c'est une bonne chose Gentini Gobila toujours gouverneur sortant nous disons sortant parce que l'élection a été organisée il y a l'autre qui est tenue ce qui reste maintenant c'est l'ordonnance du chef de l'état pour les investir maintenant que ce n'est pas encore sorti ce qui fait que jusqu'à là le gouverneur sortant continue d'expédier les affaires courantes et c'est cela l'opposition de la lecture de Pascal parce que de mon point de vue je pensais qu'après l'élection après que les cours de tribunaux aient confirmé l'élection d'un gouverneur il passerait directement en action mais ici nous avons selon nos lois qui sont toujours lourdes il faut attendre encore que le président de la république prenne un acte pour lui permettre l'installation et donc on attend jusqu'ici les ordonnances du chef de l'état et donc Gentini sollicite un crédit alors de 18 milliards de francs congolais pour lui la raison c'est le paiement des indemnités de sortie de ses ministres et sortant il peut avoir raison mais il peut aussi avoir tort ça c'est mon point de vue il peut avoir raison parce que les ministres doivent bénéficier leurs indemnités de sortie c'est leur droit mais là il peut avoir tort je ne comprends pas à quel montant s'élève la mobilisation des recettes pour la province lorsqu'il succédait Kimuta nous avions entendu des chansons d'orgueil démontrant comment Kimuta a détourné des millions et des millions de dollars américains pour le compte de la ville quel a été le degré de la mobilisation des recettes par Jean-Tinine Goubila depuis tous ces temps pour que finalement à la fin il ne soit pas à mesure de payer les indemnités de sortie de ses ministres et bien avant nous avions suivi également certains agents dire que nous ne sommes pas payés est-ce que seulement les ministres ou même d'autres agents aujourd'hui qui ne sont pas payés à la tête de ville aviez-vous été meilleurs ou meilleurs que monsieur le gouverneur si la mobilisation n'a pas été conséquente en quoi vous avez été meilleurs je vois aujourd'hui les gens faire le contrôle technique des véhicules ah je me suis dit mais finalement c'est quoi et j'ai compris et j'ai compris à travers cet aspect des choses que c'est une façon de forcer la mobilisation de recettes mais ce n'est pas de cette manière à partir du moment où la ville n'a pas de route comment vous allez imposer le contrôle technique des véhicules mais aujourd'hui s'il est en bon état demain il ne sera pas en bon état parce qu'il n'y a pas de route l'argent que vous générez de ce contrôle vous en faites quoi et c'est pour payer maintenant les indemnités des sorties mais ce n'est pas sérieux et voilà moi je pense que vous êtes déjà parti vous n'expédiez à ce jour que les affaires courantes ayez des limites ne vous comportez pas un gouverneur en temps plein pour sa gestion ou la gestion de l'entité vous êtes parti pratiquement et on attend que l'autre pour qu'il imprime son élan de la gestion de la ville monsieur gentil les musiciens vous aiment bien on chante bien votre nom et là aussi excusez que j'ouvre une parenthèse qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un en fonction les musiciens le chante en tout cas quelques temps après on l'oublie les gens ne chantent plus André Kimbuta Maman Yvette n'est plus chantée c'est pas possible ce musicien Madame Moumou n'est plus chantée qui encore le docteur ici qui déjà dit les tétans on ne les chante plus parce qu'ils ne donnent plus l'argent ces derniers temps très facilement c'est ça notre société merci l'autre élément c'est le Sénat les gens parlent de la crise mais moi Pascal je ne veux pas parler de la crise parce qu'il s'agit d'un bureau d'âge simplement Jonas Moukamba 93 ans élu sénateur après les dernières élections organisées à Mbandaka lui quitte sa province de l'espace Grand Kassai parce que lorsqu'il était gouverneur dans l'équateur il avait laissé les empreintes il avait très bien travaillé et lorsqu'on est allé aux élections il lui a préféré aller comme candidat sénateur à Mbandaka et il est élu haut la main mais ces élections ont été organisées un peu après mais lorsqu'on a organisé les élections avant il y a eu le plus âgé c'est Pascal qui n'a eu l'eau et on l'avait installé comme président du bureau d'âge mais lorsqu'on organise l'élection de Mbandaka Jonas Moukamba est élu il est le plus âgé et il est maintenant au Sénat qu'est-ce qu'on fait je pense le choix est clair sur les trois missions je ne sais pas au Sénat parce qu'on n'investit pas le gouvernement il y a le règlement intérieur la validation des mandats et l'installation du bureau définitif je pense sur les trois missions du bureau d'âge si on a déjà fait par exemple on a déjà réalisé une mission les deux autres qui restent et c'est normal qu'elles lui reprennent parce que la loi veut ça la loi dit le bureau d'âge est composé du plus âgé et des deux moins âgés mais dans le cas d'espèce à partir du moment où le plus âgé arrive mais l'autre doit maintenant céder la place j'ai entendu les avocats de Pascal Kindelot aller dans tous les sens et dire comme quoi bon voilà à ce jour on ne sait plus passer le temps passer le temps par rapport à quoi ? parce que le Sénat n'investit pas le gouvernement si on a parlé du temps à l'Assemblée nationale c'est par rapport à l'investiture du gouvernement et même alors cette chambre nous sert à quoi ? j'ai posé le problème la fois passée sa deuxième lecture apporte quoi comme prévalu ? la deuxième lecture des textes à l'Assemblée nationale enfin au Parlement donc c'est le Sénat apporte quoi comme prévalu ? on peut aussi réfléchir à travers la révision ou le changement de la constitution supprimer notre chambre du Parlement pour éviter des dépenses inutiles donc je crois qu'on doit s'incliner à la logique de la loi pour que le plus âgé même à deux jours de la fin en tout cas prenne la direction ou la présidence de ce bureau d'âge à l'Assemblée nationale Vital Caméré fait une promesse lorsque on constate qu'un ministre n'est pas à mesure de faire correctement son travail la sanction ne va pas tarder on va sanctionner les ministres qui ne vont pas se distinguer on va sanctionner les ministres qui ne seront pas accompagnés le chef de l'État on va sanctionner les ministres qui vont s'évertuer dans les détournements on va sanctionner les ministres qui ne vont pas comprendre qu'il faut servir la nation d'abord ça c'est une bonne chose monsieur le président de l'Assemblée nationale mais en même temps prenez aussi le temps d'échanger avec vos députés pour qu'ils ne fassent pas de motions alimentaires Georges je vous salue qu'ils ne fassent pas de motions alimentaires ce ne sera pas une bonne chose parce que dans le passé nous avions vu les députés trouver cela comme cadre de pouvoir avoir un peu d'argent aller maintenant faire paniquer un ministre à travers une motion et ce qui est vrai c'est mettre devant les députés défendre les idées si elles ne sont pas convaincantes vous pouvez sur place avoir une sanction souvent les ministres ont peur et dans ces conditions on facilite la corruption et donc monsieur Vital et Caméry vous qui êtes président de l'Assemblée nationale aujourd'hui veillez aussi sur le comportement des députés nationaux face aux ministres qui ne fassent pas de motions alimentaires sinon ça va créer un théâtre parlementaire ce ne sera pas intéressant pour la population oui l'idée est bonne mais on ne va pas sanctionner parce qu'on a le plaisir de sanctionner il faut sanctionner quand quelqu'un ne fait pas bien le travail et c'est vu c'est au sud de tout le monde et à ce moment là on peut prendre les messieurs mais vous allez plus loin monsieur Vital et Caméry vous dites maintenant il faut construire un centre hospitalier pour les députés et le personnel administratif de l'Assemblée nationale et c'est ça la priorité aujourd'hui pour les Congolais les députés ont les moyens pour aller se soigner très facilement ils ont des moyens ils sont bien payés mais le reste de la population oui nous devons saluer les efforts jusqu'ici affichés par le chef de l'état surtout dans son secteur de la santé l'hôpital de référence de Kinshasa qui était dans des conditions pratiquement délabrées aujourd'hui c'est un bijou qui doit être en tout cas apprécié à travers le monde ça c'est une très bonne chose nous avons vu l'initiative de l'accouchement gratuit oui c'est une bonne chose aujourd'hui dans des hôpitaux des grands hôpitaux en fait ça c'est les élans du chef de l'état est-ce que c'est suffisant pour le reste de la population nous disons non mais vous auriez dû vous à tant que président de l'Assemblée nationale dire au moins que nous allons nous engager de façon à appuyer cette idée du chef de l'état pour qu'on installe des centres hospitaliers pratiquement dans toutes les communes on n'y est pas encore là mais vous pensez plutôt pour ceux qui ont déjà beaucoup d'argent nous engagions le débat lors de la législature passée c'était 21 000 dollars américains aujourd'hui les gens parlaient de 33 000 dollars américains ils restaient à vérifier mais ils ont beaucoup d'argent mais que dites-vous du petit peuple et l'Assemblée nationale ne peut pas résoudre leur cas vous pouvez faire ce travail tout en interpellant par exemple le ministre de la santé tout en restant en intelligence avec la première ministre et voir dans quelle mesure on peut satisfaire ces Congolais qui sont dans les coins et les coins du pays mais la priorité directement c'est en tout cas un hôpital pour les députés nationaux qui bénéficient tout de l'état nous vous avons parlé de l'incendie on ne va plus revenir là mais nous abordons finalement notre question d'autres me disent mais Pascal 30 minutes souvent c'est peu nous voulons vous suivre vous avez raison mais j'ai mon maître qui me gère j'ai mon chef qui me gère il s'appelle Augustin Augustin pas Augustin Kabouya c'est Augustin Kapouya c'est lui qui me gère quand tu me dis non on arrête là j'arrête il est vrai que c'est important que nous restions en échange pendant longtemps mais c'est lui le maître du jeu c'est lui qui décide sur mon temps la tentative du coup d'état cette question chers frères et sœurs prenons le temps d'analyse nous avions vu Chrissier Malanga c'est permettre d'avoir les armes les tenues militaires mobiliser les gens du Congo central j'insiste vous allez comprendre pourquoi j'insiste du Congo central du Congo central jusqu'à Kinshasa traverser plusieurs communes et arriver au sommet de l'état ça veut dire au palais de la nation et finalement ils ont été neutralisés ils ont été maîtrisés arrêtés aujourd'hui ils sont dans la prison militaire d'Endolo mais l'acteur principal était décédé il avait reçu la balle ces gens le procès va commencer demain le 7 vendredi je souhaite que ce soit le public pour les Congolais comprennent comment ce plan a été monté parce que d'autres disaient hier c'est du théâtre non c'est pas du théâtre qu'on expliquait les contours c'est très important pour le reste des gens qui tenteraient poser les mêmes actes sur les 53 il y a des étrangers il y a des Congolais il y a des militaires il y a des non-militaires il y a d'autres membres et des services sécurité qui sont arrêtés donc c'est un dossier sérieux qu'il faudrait que les Congolais comprennent qu'est-ce qui s'est passé bon parce que déjà on dit c'est 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 une audience foraine c'est que c'est public mais nous voulons que ce soit diffusé normalement si j'ai insisté sur cette question parce qu'il y a un autre plan les Congolais nous devons le dire nous devons le savoir le contrat entre Congo Brazaville et le Rwanda je crois c'est dans le secteur agricole principalement mais il y a plusieurs espaces cédés au Rwanda par le Congo Brazaville à Maluku ici en face je sais aussi on appelle Maluku du côté Congo central il y a beaucoup d'espaces là pour que le Rwanda aujourd'hui avec d'autres sociétés vienne exploiter vienne cultiver bon le Congo Brazaville c'est un pays indépendant c'est notre pays nous n'avons rien à voir avec leur contrat mais nous notre problème c'est sur le plan de la sécurité les Brazavillois lorsqu'ils m'ont appelé ils m'ont parlé je suis là ils n'acceptent pas ce qui a été fait du fait qu'ils n'ont même pas intéressé le Parlement pour la ratification de cet accord là aussi une fois de plus c'est l'air à faire et on dit ce sera probablement des infiltrés rwandais militaires qui vont se présenter comme des cultivateurs et alors qui sont militaires ce sera pour eux une occasion de se rapprocher de la capitale Kinshasa parce qu'ils auront des matériels à apporter pour leurs projets leur contrôle je ne pense pas qu'il sera sévère le matériel va venir dedans on peut avoir des armes de jour au jour ils vont déployer les armes ainsi de suite le jour des déployements comme on y nos guire aujourd'hui à France ils peuvent très facilement arriver à la République démocratique du Congo et c'est comme ça que j'ai insisté lorsque je parlais du Congo central j'ai insisté parce que d'autres terres leur sont cédés vers le Congo central en face bien entendu c'est dans la partie Congo-Brasaville ils peuvent très facilement traverser lorsque j'ai analysé cette question moi Pascal j'ai dit je comprends que c'est difficile pour eux d'atteindre leur objectif lorsqu'ils n'ont pas des pions à la tête du pays et la preuve vous aviez vu lors de l'émission d'hier et même d'avant-hier nous vous avons présenté le nombre des Rwandais qui étaient dans notre armée ça a été voulu ça a été conçu c'était pour matérialiser leur plan et parce qu'ils comprennent aujourd'hui qu'avec les Congolais ça devient difficile il faut tout faire maintenant pour remplacer ces Congolais par leurs pions ils tentent avec Nanga ça ne marche pas parce que c'est difficile aujourd'hui je vous dis à l'est là avec l'ouverture de l'œil des Congolais la détermination c'est difficile d'avancer aujourd'hui c'est le contraire qui s'est fait et aussi la distance de l'est pour arriver dans la capitale ce n'est pas facile tu ne sauras pas le faire d'abord il faut avoir énormément d'argent il faut avoir énormément d'hommes il faut avoir énormément d'équipements ce n'est pas facile si Mouzee Kabil a réussi hier c'était par la volonté des Congolais et même et ils comprennent que ce n'est pas facile ils vont maintenant concevoir un plan comment se rapprocher de la capitale avec Nishasa et voilà ils vont en face pour que très facilement ils peuvent arriver à Nishasa et l'objectif c'est avoir leur pion ici pour les faciliter la tête de leur objectif de la création de l'espace dans la partie est et nous devons être vigilants cette question apparemment elle n'est pas engagée le débat n'est pas engagé pour cette question chez nous mais ça doit nous interpeller oui il est vrai nous n'avons pas de compétences pour interdire un tel contrat parce qu'il s'agit d'un pays de deux pays indépendants libres de pouvoir penser à l'avenir de leur propre pays mais nous nous sommes voisins de ces pays nous avons un mot à dire lorsque nous constatons que vous déportez nos ennemis jusqu'à notre porte il faut renforcer la sécurité il faut renforcer très sérieusement la sécurité ici à Maluku il faut renforcer la sécurité je m'en souviens lorsqu'il y avait des émeutes vers Kouamout les gens disaient très légèrement que d'autres traversent à partir de Brazzaville jusqu'à Kouamout par pirogue à d'autres termes nous n'étions pas à mesure de sécuriser nos frontières ils peuvent facilement monter jusqu'à Mandaka et quand on prend Mandaka pour descendre c'est pas si difficile nous devons ouvrir l'œil et le banc notre président mérite d'être sécurisé chers frères et soeurs je ne le dis pas par fanatisme je n'ai pas besoin de ça et vous vous me connaissez très bien je ne suis pas quelqu'un de ce genre mais la vérité c'est que ces ennemis ceux qui ont marché sur nous depuis longtemps savent aujourd'hui que c'est Félix qui les a déstabilisés ils continuent à les déstabiliser ils montent des stratégies chaque jour comment les mettre en mal aussi et l'une des stratégies c'est se rapprocher maintenant de la capitale et nous ne pouvons pas continuer à entrer d'observer ce qui va se passer et à la dernière minute être surpris non maintenant nous devons les dire à haute voix ce sera le plan aujourd'hui cet accord entre le Rwanda et le Congo Brazzaville pour que les Rwandais viennent exploiter ici les terres en République du Congo je pense que nous devons en tout cas parce qu'on n'aura pas la possibilité de nous opposer de nous regarder avec vigilance pour que le pire ne provienne pas de son côté le délai pour la matérialisation de l'air à corps est en train de s'approcher c'est la fin de cette année qu'ils vont commencer maintenant à déployer et le matériel et commencer la première exploitation et nous ne pouvons pas ne pas comprendre ce jeu et moi j'ai bien voulu vous alerter et donc ne pensons pas que c'est le mot ici à Maloukou non nous devons mettre des gardes fous là bien sûr vers Kouamout bien sûr mais pensez également du côté Congo central si j'ai insisté Congo central vous allez vous rendre compte que ce soit avec le RCD l'entrée c'est Congo central vous avez vu Christian Malanga l'entrée c'est Congo central et aussi en ce plan du Congo central et voilà pourquoi nous devons sécuriser le Congo central nous devons sécuriser le Congo central je sais que les services de sécurité travaillent mais nous voulons qu'ils travaillent davantage parce que quelque part ils ont failli vous avez vu comment les Christian Malanga sont entrés jusqu'ici sans qu'ils ne soient détectés par les services de sécurité conséquence le chef de l'état a fait partir pratiquement ceux qui pilotaient les services de sécurité que ce soit la mère les responsables de la mère que ce soit le ministre de l'intérieur que ce soit le ministre de la défense ont été déplacés de leur fonction ça veut dire qu'ils ont failli et celui ne peut pas empêcher nous autres lorsque nous comprenons un tel fait un tel plan de pouvoir déjà annoncer alerter pour qu'ils soient plus vigilants que cette vigilante ne soit pas des 2-3 jours eux viennent s'installer pour une durée nous devons renforcer notre sécurité pour une durée également les services doivent être très intelligents ils doivent être à mesure d'infiltrer les autres lorsqu'ils vont venir envoyons les éléments d'infiltration qu'ils soient avec eux là-bas et puis ils auront tous les éléments possibles les informations pour nous fournir de temps en temps et à temps réel c'est ce qu'on peut faire le contraire le pire peut nous arriver et alors que nous sommes en train de nous réorganiser normalement les congolais sont en train de reprendre maintenant le contrôle de la situation de leur pays nous étions déjà morts nous étions pratiquement en train d'être enterrés et aujourd'hui on est en train d'être sauvés heureusement voilà pourquoi nous devons être très vigilants merci beaucoup monsieur le président le public continuez ainsi il est difficile que nous puissions tous vous comprendre il y a les uns qui vont vous 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 la capacité de naviguer dans le temps la capacité d'anticiper les différentes situations la capacité de bien comprendre ce qui va arriver ne pas donner à tout le monde ils disent qu'ils vont donner ça ils vont donner 20 ans 2 ans autorisation provisoire 20 ans mais ceux dont ils parlent comme ceux qu'ils veulent cultiver ça va donner des maladies paréthiques ils vont embaucher localement mais ces gars là se feront en panade vous voulez tuer toute la population avec ce que vous allez exploiter on n'a pas besoin de cela ce qui fait que cette terre qu'ils veulent céder c'est la terre avec le pouvoir c'est le pouvoir avec la terre c'est la terre avec le pouvoir justement passer par là un instrument pour faire rentrer les mercenaires comme à l'époque en 97 pour faire rentrer les Angolais les Angolais rentrent pas là quand il parle des experts mais s'il dit que le monsieur qui vient investir a besoin des experts mais si tu comptes 30 experts qu'il va l'amener dans le Niari 30 experts encore dans les Koumou 30 dans la Tuenza 30 dans le Koumou c'est une bien grande ce ne sont pas des experts ce sont des experts doués dans les fusils dans le manuement d'art attention mais Thierry va trop loin c'est un garçon que vraiment je l'ai vu annoncé à l'époque chez Mec il annonçait que Milongo devait battre Sassou il était avec Mme Milongo on était tenu avec Maître on a rigolé mais non tout d'un coup il se retourne chez Sassou il devait il devient le défenseur de Sassou mais non je précise bien pour moi c'est Thierry Moutila Moutila il a pris après il faut le dire la présence des mercenaires rwandais aujourd'hui déguisés en fermier c'est une réalité il faut le dire et c'est une véritable menace pour la sécurité et l'intégrité du territoire de la RDC et particulièrement de sa capitale et dans le Bas Congo parce que cela je le démontre bien j'ai suivi une émission d'une des chaînes de la RD Congo il y a une dame qui a témoigné qu'ils ont commencé à être chassés vers tu as dit là-bas par les rwandais les gens qui ne connaissaient pas et puis il y avait des conteneurs qui rentraient à partir du point noir donc on dit aujourd'hui que les rwandais sont déjà installés pour menacer la RDC et pour menacer également aussi l'Angola donc par cette présence rwandaise nous nous disons tout simplement en tant que spécialiste du droit c'est déjà un début d'un acte d'agression il faut le dire voilà ça foule des sortes en complicité avec Paul Kagame menace la paix dans la région conformément au chapitre 7 de la charte des Nations Unies je le dis bien la cession des terres des paysans congolais aux mercenaires rwandais constitue également un élément constitutif des crimes contre l'humanité et du génocide la présence des poudots de fermiers dans la région de Poul dans la Buenza ou dans la Lekoumou ou au Kuelou est un constat c'est un constat qu'on ne nous dise pas qu'on ne nous dise pas n'importe quoi parce qu'aujourd'hui venir défendre des sociétés qui ne peuvent rien rapporter aux Congolais c'est vraiment c'est la malhonnêteté mais quand il dit ça quand les Chinois viennent chez nous ils emmènent des gens ils emmènent des gens donc ils disent bon ils vont emmener des espèces mais maintenant Thierry qui s'engage trop sur les choses c'est pas le droit qu'il a appris en France c'est pas ce droit le droit le droit aussi doit être conforme à la légitimité du peuple défendre un peuple et non pas le livrer comme ça les Rwandais vont apprendre là où au Congolais ils vont apprendre comment on cultive la terre au Congolais mais pourquoi il n'y a pas eu de programme mais depuis longtemps le président voulait faire des kibout mais pourquoi on a fait tomber les projets du kibout on voulait faire de ces régions dans le plan du développement du président Yolo on arrivait à l'autosuffisance alimentaire mais non aujourd'hui quand vous n'avez plus rien à proposer et vous allez signer un corps mais pourquoi vous lancez une zone industrielle à Malouko vous ne formez aucun jeune les jeunes sont là sans découlure dans tout ça cette question nous a dérangé un peu mais nous nous voulons qu'on soit très conséquent surtout dans cette partie de la capitale où nous avons la frontière avec Brazzaville il y a un accord signé entre le président congolais de Brazzaville et le président rwandais il est vrai que cet accord ne plaît pas beaucoup de congolais en face mais il semble être très dangereux pour nous qui sommes ici en tout cas merci chers frères et sœurs merci chers frères de notre communauté tout le monde si quelqu'un a une information dans le cadre de cet accord en tout cas c'est toujours important d'alerter pour que nous puissions prochainement aussi informer si les services pourraient nous comprendre pour qu'ils travaillent ce sera une bonne chose en tout cas merci beaucoup au revoir c'est ici on se voit encore demain ou après demain n'allez pas ailleurs ailleurs il n'y a rien c'est ici en tout cas de bonnes analyses et ensemble nous pourrons aider notre pays au revoir